Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien, c'est Hobbobie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush, mais avant ça j'aimerais vous remercier car la chaîne a atteint le palier des premiers 100 abonnés, on est actuellement 105 sur la chaîne, donc je vous remercie de la force, je vous remercie des likes, des commentaires, de regarder les vidéos, et il n'y aura pas d'invocation aujourd'hui, ça va être une vidéo gameplay les amis sur le combat challenge, je vais vous proposer 3 vidéos sur ce mode de jeu, une team verte, une team rouge, une team bleue, aujourd'hui ce sera la team verte qui sera mis à l'honneur, et je vais utiliser Kuzan et Miyok, deux personnages que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, que j'avais vraiment envie de tester, donc ce mode de jeu là c'est bien pourquoi, car tes persos sont directement level 80, qui sont level 1 dans ta box, level 100, ils seront level 80 pour ce mode de jeu, tu n'auras pas l'arbre des compétences débloquée, tu n'auras pas de pièces non plus équipées dessus, mais ça te permet au moins d'avoir une première visuelle sur le personnage, cette vidéo va sûrement plus parler aux nouveaux joueurs qu'aux anciens, vous allez découvrir peut-être deux personnages que vous n'avez pas l'habitude de voir, car en ce moment ça y croise beaucoup de Roger ou de Oden, donc aujourd'hui vous aurez l'occasion de voir Aokiji à l'oeuvre et Miyok, qui sont deux très bons personnages, donc un de type défenseur et un de type attaquant, donc évidemment on ne va pas les jouer de la même manière, je vous ai pris trois games directs, les premières games que j'ai fait, le but ce n'est pas de prendre des games où je suis MVP parce que j'ai tué 10 personnes, ou parce que j'ai récupéré 15 tas de trésors, c'est pas ça, c'est vraiment du gameplay, voir comment les persos se jouent, voir comment ils se débrouillent face à tel ou tel autre personnage, c'est ça vraiment qui compte, mes amis les games ont été tournés, je vais les commenter, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je ne serai peut-être pas très à l'aise au début, le but bien sûr c'est de m'améliorer au fur et à mesure de ce genre de vidéo, déjà si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, si vous avez des conseils à me donner, peut-être pour la qualité de mes vidéos, pareil en commentaire, et pareil si vous avez des conseils à me donner pour améliorer mon gameplay, dans les commentaires, je lis tout et tous les conseils sont bons à prendre, donc voilà, je pense qu'on s'est tout dit et on peut directement enchaîner avec les trois games que je vous ai proposés, c'est parti, let's go ! Voilà les amis, donc c'est parti, la game va commencer, donc on part comme je vous ai dit avec Aokiji et Miyok, donc on est sur l'île des hommes poissons, donc voilà, en face de nous on a un perso rouge qui est Snakeman, 1, 2, 3, 4, 5 persos rouges, donc la game risque d'être compliquée parce que je joue des verts, pour ceux qui ne savent pas, le vert est plus faible que le rouge, le rouge est supérieur au vert on va dire. Donc voilà ma team, moi j'ai le Miyok, il y en a qui a le Miyok V1, Fujitora, je n'ai pas vu les autres, et on va affronter donc directement le Snakeman et le Barbe Blanche qui sont deux persos rouges, et l'autre Luffy qui est aussi un perso rouge, donc on démarre, moi je suis un défenseur, donc automatiquement je vais sur le premier tas de trésor, voilà le Miyok le récupère, moi je le protège, j'ai toujours l'habitude de protéger ce tas de trésor, mais j'avoue que je n'ai jamais vu un adversaire venir ici de récupérer, donc dites-moi dans les commentaires, je pense qu'ils peuvent venir jusqu'ici, on peut se déplacer partout, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu le coup de perdre un 5-0 sur cette map, moi ça ne m'est jamais arrivé, donc voilà je le protège quand même, voilà vous voyez que la jauge se remplit, donc je vais au deuxième, le Snakeman l'a récupéré, il reste sur le tas de trésor en attendant, il me voit arriver, il va aller se battre en bas, donc pareil je sécure le deuxième tas de trésor, voilà le tas de trésor est sécure, je vais aller regarder ce qui se passe un peu en bas, avant de me jeter j'y vais, voilà première attaque lancée sur le Luffy Nightmare, on va essayer de le tuer, voilà il est KO, on va maintenant essayer de récupérer le troisième tas de trésor du coup, voilà avec le Mioch, ce n'est pas mon rôle normalement de récupérer le tas de trésor, mais bon là je peux y aller, j'avais le Snakeman qui me protégeait entre guillemets, donc voilà là je récupère le tas de trésor, pareil on le protège, on arrive à le protéger, j'ai vu un adversaire il me semble qui est monté sur le côté pour aller récupérer le tas de trésor, entre temps le Sanji qui m'a vu, donc moi je ne l'ai pas vu, il arrive par derrière, qui me tape, qui est rouge, donc il m'a fait mal, il m'a fait très mal comme vous pouvez le voir, j'arrive à toucher l'autre perso, mais le Sanji ne me lâche pas, voilà donc il y a le Snakeman et moi contre un autre Mioch et le Sanji, donc là je pense que ça donne un petit peu, parce qu'il ne reçoit pas des coups, mais voilà, il ne me reste plus beaucoup de PV avec Mioch, voilà je continue de faire ce que je peux, le Mioch est KO, notre équipe obtient le boost, et on est en train de récupérer le tas de trésor, ou de se le faire voler plutôt, donc là je repars avec mon Cousane maintenant, voilà Cousane qui est attaquant, donc ce n'est plus à moi de protéger forcément les tas de trésor, voilà on récupère donc le tas de trésor, actuellement on perd 3-2, il reste 55 secondes, voilà direct, première attaque du Cousane, donc là on va aller à la bagarre, on va aller clairement à la bagarre, pour essayer de les enlever du tas de trésor, pour essayer de le récupérer, donc là je tente une petite esquive, et on y retourne, donc comme je vous ai dit, c'est très compliqué, on a réussi à mettre un KO, c'est très compliqué parce qu'on joue une team, en face il y a beaucoup de persos rouges malheureusement, et nous on a pris une team full verte, voilà le Cousane qui peut geler à distance, et qui augmente ses dégâts une fois qu'il a gelé un personnage, donc c'est plutôt, c'est une très bonne unité, si vous l'avez vous pouvez la monter, franchement je vous conseille vraiment, donc là on l'a gelé, et on va le mettre KO je pense, voilà il est KO, on perd 3-2, il reste 3 secondes, donc la game va être perdue, la game est perdue, mais voilà donc le but du Mioc, protéger les tas de trésor, c'est un défenseur, et le but du Cousane évidemment, c'est d'aller on va dire à la bagarre, d'aller permettre justement au défenseur de protéger ses tas de trésor, d'aller permettre au runner de récupérer, au fonceur pardon, de récupérer les trésors, et là on finit la game avec 3 kills, et un drapeau récupéré, et on perd la game, donc on a fini je crois le premier de notre team, et là on enchaîne directement avec une seconde, un second match, donc directement, toujours pareil, on démarre avec Mioc, donc en face on a 2, 3, 4, 5 persos, 4 persos rouges encore, on rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de persos rouges, en ce moment, c'est vert et rouge qu'on rencontre, donc nous dans notre team, on a 2 Rogers et une Onami, donc les Rogers sont attaquants, et la Onami, je ne sais pas du tout ce qu'il y a, mais attaquant, ou, la Onami est runner, ok, donc on a 2 attaquants, un défenseur, un runner, comme d'habitude, il récupère, je vais protéger mon tas de trésors, c'est le rôle du défenseur, voilà, c'est vraiment ça, vous voyez que le tas de trésors se recharge beaucoup plus vite, quand c'est un défenseur qui est dessus, plutôt qu'un attaquant, ou un runner, comme pour prendre un trésor, vous remarquerez que quand c'est un runner qui prend le trésor, le trésor, la jauge descend plus vite que si c'est un attaquant ou un défenseur, donc là on protège, là il y a un Luchi, vous voyez, qui arrive, on l'a vu au loin, on lance une attaque, on arrive à le toucher, on reste ici, pour continuer de protéger le tas de trésors, il revient, on le rattaque, on arrive encore à le toucher, il ne reste plus beaucoup de vie, mais bon, il est, il a le type avantageux sur nous, donc il essaye de partir, parce que là il sait que, si je le touche, ne serait-ce qu'une fois, c'est fini pour lui, il m'a brûlé, il m'a infligé brûlure, donc j'essaye de le toucher à distance, parce que je n'ai pas envie d'aller au corps à corps, j'arrive à le tuer, j'arrive à le tuer, je regarde un peu en bas, je vois que le trésor là-bas, tag, je n'ai pas réussi à toucher le, le bas, c'est qui, c'était Bartolomeo, donc le Roger qui va essayer de récupérer le tas de trésors, voilà, en attendant, le Kinemon qui arrive, et qui nous inflige une attaque, on arrive à tuer le Kinemon, non, il se relève, ah non, c'est la Onami qui est morte, la Onami qui est morte, donc là, il y a un deuxième Roger qui arrive, et là, on sait que ça pue, quand c'est Roger, voilà, il me reste un PV, un PV, on va faire ce qu'on peut, on va essayer de, d'enlever un maximum de vie aux autres persos, pour laisser la place aux collègues, de récupérer le tas de trésors, mais bon, bien entendu, on échoue, avec un PV, c'était compliqué, actuellement, on gagne 3-2, il reste une minute, on va envoyer du coup maintenant, Aokiji qui va partir dans la bataille, Aokiji qui est attaquant, actuellement, on gagne 4 ans, il reste une minute, mais vous savez que dans ce jeu, la game, elle peut très vite tourner, donc on a le tas de trésors en bas, les deux d'en haut, et celui-là, donc le seul qui leur reste, c'est le même que moi je protège au début, c'est celui qui est dans leur camp là-bas, donc on va essayer maintenant, de protéger nos tas de trésors, pour la fin de la game, donc Aokiji face à Bartolomeo, qui a l'avantage aussi, couleur sur mon Aokiji, et bon, on va rester là, on a le, on a Marco avec nous, Marco avec nous, qui nous aide à conserver le tas de trésors, là je descends, je sais pas pourquoi je suis descendu, je pense que je voulais, je pensais qu'il y avait un, un duel à 2 contre 1, mais non, c'était du 1 contre 1, et en plus le Roger s'est très bien débrouillé, parce qu'il l'a tué, le Roger, je dis Roger exprès, les gars, parce que chacun d'a, ils aiment pas, là je vois qu'il veut nous prendre le tas de trésors, donc je le réattaque, il reste 10 secondes, donc maintenant on va gagner du temps, je le gèle, voilà, je le gèle pour gagner le temps qui reste, et normalement la game va être finie, il aura pas le temps de revenir, voilà, la game est terminée, le Bartolomeo était KO, donc on gagne cette game 3-2 sur le film, et on la gagne, donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est que Cousin, c'est ça que j'aime beaucoup, parce qu'à la fin, tu peux gagner du temps, voilà, et on aura fait dans cette game, bah 2 kills, on a pris 0 drapeau, c'est ça que j'aime beaucoup, voilà, avec le Cousin, c'est que, bah à la fin, tu peux gagner du temps, tu vois, tu gèles, je sais pas l'avantage du type, mais je le gèle, je le gèle, il est inactif pendant un moment, et bah ça fait gagner la game peut-être, peut-être qu'il m'aurait battu, qu'il aurait récupéré le drapeau, je sais pas, mais en tout cas, on a gagné la game, donc dernière game, c'est la dernière les amis, on se... c'est la... je sais plus c'est quel endroit ça, c'est pas la Basta, si, c'est la Basta ça, donc encore, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouges, quand même, dans la méta actuelle, nous on a un Snake Man là, bon là, il y en a que 2, cette fois, j'ai pas vu les personnages remplaçants, bon là, il y en a que 2, mais vous voyez qu'on rencontre beaucoup de rouges, depuis le dé, bah depuis la première game, il y a aussi beaucoup de Vert, c'est normal, vu qu'actuellement avec Roger et... avec Roger et Oden qui sont là, donc là je quitte le tas de trésor là-bas, parce que la Kiku, bah elle est restée sur place, j'avais pas compris, vu que c'est pas trop son rôle de... c'est pas un défenseur, c'est pas elle de... forcément gagner du temps, de protéger le trésor, mais bon, il a voulu rester là-bas, je me suis dit que ça servait à rien d'être à 2, donc la première duel face à un Lutchi Vert, puis un Bond Man qui arrive, le Bond Man qui est Vert aussi, donc 2 attaques en Vert, face à mon Miyok et à Okiku, le Bond Man qui m'inflige, je crois, tremblement, je sais pas trop c'est quoi, mais en tout cas il te paralyse, et évidemment, il me tue mon Miyok, il aura pas fait long feu dans cette game, mais bon, vous savez, on va repartir directement avec Kuzan, à Okiji, quand vous voyez cette petite bulle jaune au début, c'est qu'en fait pendant ce laps de temps, vous êtes, entre guillemets, un simple qu'on peut toucher, donc je les laisse aller, je les laisse au combat là-haut, et je vais aller directement affronter, le NR, je crois que c'est le V2, voilà, je le gèle directement, et je vais aller récupérer le tas de trésors, pendant qu'il est gelé, j'en profite, voilà, il revient, mais là, on va le re-geler, et là, vous voyez que je foire totalement mon attaque, parce que je suis parti, euh, du mauvais côté en fait, je n'ai pas réussi à faire revenir vers le NR pour lui infliger l'attaque, donc on l'a juste gelé, mais on ne lui a pas fait forcément les dégâts qu'on voulait, donc on continue à se battre avec le NR qu'on met KO, donc pour l'instant, on gagne 3-2, on va geler à distance, et tuer même le bondman, sur l'autre tas de trésors, donc je viens un peu le sécure, là, j'ai un crocodile, donc il m'inflige un malus, regardez Kirel, je suis en violet là, donc on va aller essayer de se battre avec pour le finir, il est de couleur bleue, je suis vert, je devrais avoir l'avantage du chip, voilà, cette technique là, elle est top, 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 voilà, on a réussi à tuer le, là, je foire complètement pari mon attaque, ah non, c'est non, si je foire pas mon attaque, mais comme c'est un Aokiji, on peut pas geler un Aokiji en fait, Aokiji ne peut pas être gelé, donc là, Aokiji qui est de couleur bleue, il me semble contre moi, là, je vais aller voir directement le Rodger en face, qui a, je pense que c'est mon esquive qu'il a gelé, quoi, je vois pas d'autres explications sinon, parce que je suis le seul Aokiji de la team, donc voilà, là, je vais aller au duel, donc c'est du 2 contre 1, et on va essayer de, de gagner cette game, il reste 13 secondes, il reste 13 secondes, c'est compliqué, regardez, il me reste que 1 PV, ils vont aller récupérer le pas de trésor, j'ai pas réussi à le geler, on perd 3-2, on perd 3-2, et c'est fini, ils ont pas récupéré, ils ont récupéré, ben, le tas de trésor à la fin, et ils auront gagné la game, donc c'est une défaite pour nous, et il me semble que j'étais MVP sur cette game, si ça se terminait bien pour nous, si je dis pas de bêtises, c'est bien qu'à regarder 3 trésors, et 3 kills, donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, donc cette petite vidéo gameplay, sur le combat challenge, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, si la vidéo t'a plu, de toute façon il y en aura d'autres, comme je t'ai dit, il va y en avoir d'autres qui vont arriver, il y aura une team bleue, et une team rouge encore, et par la suite on pourra faire une team full attaquant, une team full défenseur, une team full fonceur, il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir faire, si la vidéo t'a plu, le petit pouce de soutien, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et surtout d'activer la cloche, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt, peace ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501